Elle danse et elle balance Marie, virevoltant autour de la barre. Au départ, cette infirmière de métier n'avait pas le temps de prendre des cours de danse. Sur des vidéos, elle découvre alors la pole dance qu'elle pratique d'abord seule chez elle. Au début, c'était personnel, un sport personnel à la maison pour faire du sport physique, pour m'entretenir et garder un lien avec la danse que j'ai toujours fait. Tu tends les jambes, tu gardes la barre en appui derrière la cuisse. Le virus était là, ne restait plus qu'à le transmettre en créant une école, la première en Charente-Maritime. Les copines ont voulu d'abord essayer en venant à la maison, le bouche-oreille, et j'avais beaucoup de monde à la maison, donc je me suis dit que ça intéresse les gens et je pense que j'ai envie de partager et d'arrêter de faire toute seule chez moi. Les cours rencontrent un vrai succès plutôt féminin, un seul pratiquant pour une centaine d'élèves. Des danseuses à la recherche de ce qu'elles ne trouvaient pas ailleurs. Au départ, c'est le côté danse et acrobatie. Après, on se prend vite au jeu. Je sais que ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de me dépasser. Je ne trouvais pas le sport où je me faisais plaisir. J'étais en salle de muscu et tout, mais je m'ennuyais. Tandis qu'à la pôle, je ne m'ennuie pas parce qu'on a le côté danse, le côté gym et on se dépasse. Comme ça, ça a l'air facile et pourtant c'est super physique et sportif. Mieux vaut être en grande forme. On découvre des muscles qu'on ne savait même pas qu'on avait. Il faut pouvoir être souple, donc s'assouplir. Il faut pouvoir être gainé, donc avoir de l'endurance, etc. À la pôle, je n'en ai pas. Il fallait souffler. Donc du coup, c'est vrai que la pôle en elle-même donne envie, pour s'améliorer, de faire d'autres sports. Créée par des artistes de cirque au Canada, la pôle a été beaucoup utilisée dans des cabarets de strip-tease. Une image un peu sulfureuse que nos danseuses ont dépassée. Il y en a qui gardent leurs petits préjugés, mais la plupart, ils regardent une vidéo, ils ont compris en fait que c'était bien plus que ça. Et toutes les filles nous l'ont dit, cette pratique leur donne confiance en elles, bien dans leur tête et dans leur corps.